bienvenue sur rock moderne et en deuxième partie donc de la vidéo arrivages et nouveautés décembre 2021 donc bien sûr et donc c'est la deuxième partie que je vous avais promise avec une douzaine pas deux mais de vinyles et on va commencer par celui ci que vous avez sans doute reconnu il s'agit du groupe australien de Melbourne avalanche alors on va commencer à l'ouvrir alors avalanche we will always love you et en fait j'ai je me suis aperçu en regardant les étiquettes fnac ici de ma fnac à côté de chez moi il l'avait depuis le mois de décembre de l'année dernière en fait ça a été commercialisé exactement le 8 décembre 2020 donc en fait c'est pas tellement une nouveauté et il y pas mal de d'édition limitée et là il leur restait encore en stock une édition limitée puisque sur le site fnac.com et puis nulle part ailleurs on avait appris voyez un prix normal enfin si je puis dire voyez ces prix là 29 euros 30 euros donc on n'avait plus de d'édition limitée donc de ce groupe avalanche qui est un groupe de r&b de de rap de d'électro de voilà genre french touch aussi c'est bon bien qu'étant australien alors il a été créé ce groupe par roby chatter et tony d'iblassi je crois qu'il y en a un qui était peut-être disque jockey mais j'en suis pas sûr mais je crois que c'était enfin c'est ce style de musique donc un peu musique dj alors on va l'ouvrir on va l'ouvrir n'ayons pas peur des mots voilà j'ai j'ai un petit peu amélioré l'image parce que j'avais un problème de contre-jour en fait ce que j'ai une fenêtre ici et j'ai projecteur ici alors parfois avec le soleil ça avait fait un contre-jour la dernière fois et ça m'avait un petit peu flouté l'image qui était bien désagréable alors qu'est-ce qu'on a donc je vous remonte il n'y a pas tellement de tracklist donc je vous remonte un petit peu ce qu'il y a dedans il y a un poster assez joli et alors je crois que monsieur vigny sur sa chaîne vous a montré les deux pitchers disques qui sont déjà assez chers pour compter une soixantaine d'euros 110 euros avec les frais de port parce que c'est sold out tout ça très jolie planète et on a des chansons il y a pas mal de pas mal de morceaux dessus pas mal du tout et on a bien sûr deux disques voilà et ce sont pas des des pitchers disques ce sont des disques de couleurs et c'est parce qu'il y a eu pas mal d'éditions différentes là c'est la green translucent donc vert translucide mais avec une tâche selon qu'on éclaire ou pas voyez selon l'éclairage c'est assez sympa c'est assez joli bon difficile à trouver maintenant parce que c'était distribué par les fnac et je vous dis je crois qu'il y en a une encore enfin il y en a encore quelques-uns dans les fnac mais pas beaucoup voilà donc le premier disque le deuxième est pratiquement pareil j'enlève le cutter pour éviter un accident voilà donc un petit peu futuriste toujours musique mais bien bien dans l'air du temps quand même elle aussi donc l'édition limitée pour le prix exactement le même prix que l'édition noire qui est aussi difficile à trouver maintenant la fnac en avait encore un en noir mais voilà donc ça c'était le premier alors ensuite vous l'aviez vu en arrière-plan le paper monsters de dave ghan doit être de 2003 voilà c'est ça donc en fait en 2003 ils ont sorti cet album enfin il a sorti cet album parce que c'est un des chanteurs de dépêche mode avec martin l gore bien sûr voilà et donc ils l'ont réédité en 2021 chez c'est toujours pareil chez mute angleterre voilà et on a donc on reconnaît bien le on reconnaît bien le alors il s'agit d'un gatefort on n'ayant pas peur on peut y aller frangeux alors une belle reddition parce que l'original commençait à coûter un peu cher puis 2003 c'est vraiment la période où vous avez des disques quand même qui sont qui sont à un certain prix avec un petit coupon de téléchargement assez sympa je vais voir si je l'utilise ou pas parce que je laisse tout le temps que des fois mais pochette intérieure le prix prix tout à fait normal aux alentours de 20 euros donc c'est normal c'est du mute sur le site mute vous les avez à une vingtaine de livres à peu près voilà je vérifie quand même si donc réussi ou sony musique quand même donc c'était mute à l'origine mais c'est du sony musique donc je regarde donc voilà donc apparemment ce serait sony musique qui aurait fait là le represse donc très bon bon c'est un petit peu dans le style du dernier album de dépêche mode spirit c'est assez cool c'est beaucoup moins rythmé c'est beaucoup moins électro voilà c'est voilà c'est c'est moins dépêche mode c'est moins du dépêche mode sauf dernière mouture mais là on était en 2003 et donc il ya vingt ans il ya vingt ans dépêche mode c'est un petit peu différent quand même donc d'evgan ce qu'ils faisaient c'était quand même différent de ce que dépêche mode faisait à l'époque mais maintenant ça s'est un petit peu rapproché les deux styles donc de l'album spirit avec piper monsters voilà bon pour l'avalanche c'était EMI qui distribuait ça si des fois de toute façon vous voyez j'ai c'est un deuxième vidéo que je fais comme ça j'ai un nouveau concept donc moi je me sors la tracklist de tout ce que je veux présenter vous voyez il y a douzaine de disques donc ils sont là et en dessous de la vidéo vous aurez tout ça alors vous avez vous avez le groupe le nom de l'album ou du disque la référence originale de l'époque quand c'est sorti si c'est un represse la date alors le pays aussi qui a fait l'euro presse etc et l'année et avant pour l'édition originale vous avez aussi le pays qui l'a fait puis aussi la nationalité du groupe éventuellement après je vous mets le leader c'est à dire le chanteur voilà à chaque fois voilà donc vous avez ici par exemple pour les deux premiers donc je vous invite à voilà vous avez un petit avant goût de ce que je vais vous présenter donc ça vous l'avez théoriquement en dessous de la vidéo parce qu'on me demandait souvent des renseignements puis même moi je peux me tromper il est anglais puis en fait irlandais ou il est américain et puis il est anglais ou vice versa on peut vu le nombre de disques présentées on peut des fois se tromper donc j'aime bien avoir tout bon alors groupe anglais aussi bien sûr comme d'elle gagne donc là c'est vraiment pur anglais je crois qu'ils étaient deux je n'ai pas je n'ai pas marqué mais c'était plutôt à londres chez mute alors dépêche mode the best of que j'ai trouvé aussi ma fnac à un prix quand même raisonnable puisqu'il y a là aussi je vous mets souvent le nombre de disques voilà il y a 3 lp donc je vous le précise également donc là il y a 3 lp vous voyez les prix en fait ce qu'il y a aussi ce que je voulais dire sur l'augmentation des prix c'est vrai que les prix ont augmenté mais en plus les grandes anciennes surtout pas tellement cultural mais surtout leclerc la fnac et puis amazon ils vous font des prix avec des marges très très réduites alors on est habitué à avoir des disques entre 20 et 30 euros ou 35 en fait les vrais prix le prix public c'est ça donc chez le disquaire automatiquement pour qu'ils s'en sortent il a des frais des charges tout ça il a des frais de magasin il a des frais puis il fait pas d'économie d'échelle lui donc ils n'ont pas en grosse quantité donc il va vous vendre ça ce prix là donc après vous dites ah oui moi j'ai trouvé ce prix là la fnac voilà ça il faut choisir c'est pour ça que les disquaires j'ai vu à Avignon notamment font pas de neuf pratiquement pas de neuf et s'ils le font ce sont des secondes masses c'est quand même de l'occasion presque neuve et autrement entre parenthèses j'ai remarqué que l'état des disques d'occasion s'était nettement détérioré chez tous les disquaires on a vraiment du troisième choix j'ai l'impression que tout ce qui était bien est parti et qu'il n'y a plus que vraiment les laisser pour compte ou alors faut vraiment les suivre une fois par mois quand ils ont leurs arrivages ça devient difficile bon on va ouvrir quand même ce best-of donc ce best-of de Depeche Mode était sorti chez Mute en Angleterre en 2003 et là ils l'ont réédité en 2019 donc aussi donc un represse de chez Sony Music voilà c'est Sony Music qui l'a repressé ce qui fait qu'il n'y est pas sur le site sur le site de Mute je ne l'ai pas vu voilà donc j'ai l'impression que Sony Music réédite tout ça et vous avez toute cette tracklist évidemment donc il s'agisse du volume 1 c'est à dire donc ça fait années 80 années 90 je regarde il y a Persona de Jésus Just Can't Get Enough 1981 Persona de Jésus 1989 Everything Counts 83 Enjoy the Silence 90 See You 81 82 It's No Good de années 90 début 90 Strange Love années 80 Dream On People Are People Precious I Feel You Walking In My Shoes Master and Servants New Life Never Let Me Down Again donc ça recouvre un petit peu les 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 premiers albums de Depeche Mode voilà alors voici les pochettes et on a d'ailleurs on a même les maxi pochettes des maxi que je vous avais déjà présenté qui sont ici alors c'est tout à fait un ville noir classique mais quand même du 180 et Sony Music on peut vous dire je peux vous garantir que c'est bien pressé ça voilà donc ça moi quand je l'ai vu à ce prix là 3 3 disques je me suis dit ça les prix vont peut-être monter de ça je l'ai pris ensuite on a donc pareil ça donne des points de repère bon ça je vous ai montré maintes fois ces maxi en originaux et en reprensage déjà et là bon c'est bien parce que je peux écouter comme ça les meilleurs de Depeche Mode des 15 premières années de Depeche Mode environ donc ça me permet sur un 10 je les mets comme ça ça me fait un petit peu même si je les ai un peu éparpillés voilà c'est assez sympa si vous voyez tout ça avec Enjoy the Silence Just Gone Getting Off Personnel Jesus et Everything Counts enfin on connaît par coeur tout ça voilà donc c'est pareil vraiment du 180 du lourd et certainement de l'excellent pressage et avec un petit petit livret je sais pas si je vais avoir le temps quand même de tout vous le montrer oui il n'est pas très très épais donc un petit livret assez simple voilà je suis obligé de vous censurer un petit peu la pochette à cause de youtube parce que j'ai eu un souci sur une pochette comme ça donc voilà je vous montre comme ceci j'avais eu un souci après bon il s'est mis en observation il y a un texte donc une biographie de Depeche Mode en anglais en english pardon et avec évidemment le chanteur de Depeche Mode donc Dave Gann et Martin Gore et Andy Fletcher aussi mais je répète que à l'origine Depeche Mode était sur Somme Bizarre et Somme Bizarre un petit label avec Fat Gadget aussi il y avait Zeuzeu aussi il y avait Blormange aussi il y avait pas mal de groupes qui étaient donc sur Somme Bizarre et en fait Daniel Miller quand il a créé son label Mute à la fin des années 70 début 80 a débauché donc Soft Cell est resté sur Somme Bizarre comme Bimovie d'ailleurs et mais par contre par exemple pour apprendre ce qui nous intéresse donc Depeche Mode et Fat Gadget sont partis chez Mute et Daniel Miller a pas mal que ce soit tant sur Fat Gadget que Soft Cell aussi que le premier single de Soft Cell aussi que Depeche Mode surtout a participé à tout ce qui était remixage bruit en fait son ajouté électronique voilà remixage électronique donc c'est lui qui s'en est chargé et sans Daniel Miller il n'y aurait pas eu ce côté commercial enfin ce côté électronique je pense et pareil pour Daniel Miller est présent aussi pour les albums de Yazoo avec Vince Clark voilà alors donc passons au suivant on est déjà à 14 minutes Roxette donc l'album de 1991 United Kingdom donc Royaume-Uni réédité donc cette année cette année donc édition européenne de 2021 donc c'est le Transparent Orange Marble Gatfold 30e anniversaire et donc Marie Frey Erikson comme chanteuse évidemment qu'on voit ici voilà et moi j'étais persuadé que c'était un groupe plus vieux en fait non c'est un groupe des années 90 déjà 30 ans mais en fait je croyais qu'ils avaient déjà sorti ce album dans les années 80 ils ont démarré en 1986 en fait voilà et il y a donc et c'est un groupe donc suédois voilà je précise bien avec père Gesson qu'on voit ici père Gesson et Marie Frey Erikson donc c'est pressé ça a été pressé donc en Angleterre en 91 c'est réédité aussi en Angleterre j'ai l'impression parce que moi je l'ai eu sur l'Angleterre voilà avec tous ces morceaux cette tracklist donc et pas si facile que ça à avoir au point de vue alors c'est un c'est un gatefold en fait on va l'ouvrir pas si facile que ça parce qu'on a l'édition noire assez facilement en ce moment l'édition orange elle tend à augmenter de prix voilà c'est pas évident alors très joli très joli gatefold avec les titres donc je crois que c'est le premier album du groupe vous me corrigerez donc je vous remonte quand même l'intérieur un petit peu plus voilà et on a une sous-pochette Roxette c'est du pop rock moi à mon avis voilà donc avec les chansons et j'ai édition orange en 140 grammes oui à peine à peine vous voyez 120 grammes peut-être mais marbré je sais pas si on le voit vous voyez très jolie couleur pas si facile que ça avant un prix normal moi je l'ai eu sur l'Angleterre ça sur Amazon Angleterre me semble-t-il je sais plus voilà voilà donc groupe suédois bien que produit en Angleterre alors maintenant je vais vous présenter trois groupes de Manchester alors on a Inspiral Capets dont je vous avais parlé à propos d'un des Gallagher c'est Noël Gallagher qui était le coach Inspiral Capets et j'ai toujours soupçonné bon quand il est parti et qu'il a rejoint le groupe évidemment Aziz j'ai toujours je me suis toujours demandé si vous voulez pas un petit peu retrouver ce style un peu Saint Pop d'Inspiral Capets d'un groupe de la fin des années 80 et donc je me suis toujours demandé quand il avait divorcé de un petit peu 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 de musique électronique voilà qu'on retrouve un peu chez Inspiral Capets à l'époque alors bien sûr il y a le fameux titre This is how it feels qui avait été repris par Carter and the Unstoppable Sex Machine donc version plus péchue chez Carter mais enfin des années 80 toujours et là une version vraiment Saint Pop que certains fans décrit disent c'est hyper commercial c'est nul moi que j'ai trouvé excellent que excellente et j'ai même le CD single que je vous avais présenté alors donc Inspiral Capets Life de 1990 et ça a été sorti en 2021 mais pour le 30e anniversaire anniversaire avec évidemment cette tracklist et c'est sorti alors c'était sorti chez Mute chez BMG et donc là ça a été réédité chez Mute ouais chez Mute voilà c'était sorti à BMG à l'époque et c'est sorti chez Mute je regarde quand même parce que j'ai l'impression que c'est BMG qui distribue ça encore enfin Mute BMG dans les deux cas mais de toute façon vous avez les références en dessous et ça ça il faut le prendre en Angleterre je l'ai eu sur le sur le site d'Universal Angleterre voilà parce que c'est une édition colorée voilà donc voilà le groupe mais très très bon groupe d'ailleurs après j'ai moins aimé ce qu'ils ont fait je crois que c'est leur premier album c'est Inspiral Capet donc Life 1990 avec Clint Boone de Manchester donc il y a toujours eu à l'occasion donc un petit peu de de la critique du groupe Duran Duran et Spando Valley je crois aussi et bien il y avait tout le groupe Manchester notamment avec avec New Order et Joy Division surtout New Order qui critiquait un petit peu Duran Duran il y avait un peu le clan comme ça des groupes de Manchester voilà avec la factory qui est donc à Manchester également alors je suis trop bavard et voilà donc c'est une version bronze je dis rigole mais bronze mais quand même qui est limité voilà l'intérêt de ceci donc include the hit single this is how it feels et puis she comes in the fall aussi donc classique 1990 début album c'est bien si c'est bien ça limited edition gold vinyl j'irais plutôt bronze voilà donc Inspiral Carpet excellent surtout surtout single des singles dont je vous ai parlé ensuite New Order alors un des albums un des sels je ne vous avais pas montré il s'agit Lost Serents de 2013 chez Reno Records ça n'a pas été réédité toujours de Manchester Bernard Sommer qui avait démarré le groupe en 1980 Inspiral Carpet c'était après c'est 1983 surtout 80 j'irais 86 fin des années 80 là on est avant quand même on est vraiment dans la période New Wave on est vraiment Bernard Sommer c'est le chanteur parce qu'il y a eu pas mal de membres qui sont partis donc il a démarré en 1980 à la mort du chanteur du groupe Joy Division dont Bernard Sommer faisait partie donc voilà et donc ça n'a pas été réédité donc là bon j'ai pu l'avoir pour 25 euros c'est vraiment une chance parce que c'est vraiment plutôt aux alentours de 40-50 maintenant parce que c'est sold out c'est pas réédité on va l'ouvrir quand même évidemment il y a certains collectionneurs qui le garderait mais comme j'ai rien en CD donc tout ça alors voilà c'est toujours du new order c'est toujours plus ou moins électronique mais c'est quand même excellent puis alors on a même le CD vous voyez j'ai même le CD dedans formidable vous vous rendez compte c'est à l'époque où ils mettaient les CD avec la tracklist qu'il y a dedans à l'époque ils mettaient le CD en plus ça ne revient pas cher quand même vous avez le CD comme ça c'est vraiment sympa le CD et vous avez donc la pochette ici je vais vous remontrer donc chez Rino qui dit Rino Rino a racheté tout ce qui était Factory et où je sais où je me demande elles ont dû racheter mais la Factory avait arrêté à un moment donné de produire et c'est Rino qui avait pris le relais voilà donc les titres c'est classé en mini album il y a quand même 8 titres dessus moi je trouve que c'est un vrai album voilà un vrai album du 130 120 il faudrait peser à chaque fois bon si c'est Rino c'est bien pressé tout ça tout ce que je vous ai montré il ne doit pas y avoir de soucis et le dernier de Manchester Happy Mondays tout à fait dans la verve dans la lignée de Inspiral Carpets voilà voilà et donc chez London Records mais c'était alors c'est une réédition c'est leur deuxième album le premier est vraiment plus je sais pas j'ai moins bien aimé celui-ci bon j'avais certainement un single de lui Happy Mondays je regarde New Sleeve by Andrew Perry voilà je vous montre le sticker donc ça ce sont des éditions limitées de toute façon si vous ne les prenez pas maintenant après ce sera plus aux alentours de 20 euros ce sera beaucoup plus voilà c'est toujours sur du Amazon ça mais je crois Amazon avec petit dealer ici on protège le sticker alors qu'est-ce que je pouvais vous dire donc chez Bumend alors c'est l'album Bumend oui pardon donc chez London Records 1988 et donc ça a été réédité avec un Ambossed Ambossed je sais pas alors là oui effectivement c'est de l'Ambossed je vais vous montrer quand même voilà donc c'est en relief c'est embossé voilà Ambossed donc cover voilà pochette donc et ça a été édité ça a été édité donc en Europe donc en 2020 donc chez marqué chez 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 je regarde donc 2019 en fait chez MPO en fait voilà hop là c'est pareil je vais pas vous montrer la pochette parce que c'est vrai voilà voilà donc voilà donc au dessus il y a Country Song Moving In With Mad Cyril Fat Lady Waste 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 Klerce j'arrive pas à le dire Performance produit par Martine Annette d'accord Branded voilà je vais vous montrer tous ces titres là parce que sur la pochette on ne les voit pas trop voilà comme ça vous aurez ici on a pas mal de renseignements quand même voilà comme ça c'est un petit arrêt donc Happy Mondays donc Sean Raider et Marc Berry qui s'appelle Baez donc qui sont donc les membres ils ont démarré en 1987 donc voilà c'était sorti en 88 c'est ça et donc 2019 c'est pour les 30 ans à peu près voilà alors ensuite alors ça j'ai eu assez de chance sur Amazon l'Italie il y en a encore c'est le represse le seul represse qu'il y ait eu de ce groupe The Dance Society avec l'album Heaven is Waiting voilà Heaven is Waiting donc et euh voilà avec le petit cœur donc c'est repressé The Dance Society Even is Waiting 1983-84 en fait chez Society Records petit label anglais et là ça a été réédité chez Spital Records en Italie c'est Cleare Blue version de 2021 voilà et ils avaient démarré donc The Dance Society c'était le 2ème album parce qu'ils avaient fait pas mal de single leur 2ème album avec ses titres et notamment Heaven is Waiting bien sûr mais surtout Wake Up, voilà, je vous avais montré Maxi déjà, Wake Up, très bon remix, d'ailleurs la version Maxi sur l'album, on verra si le pressage est à la hauteur ça a l'air d'être du 180 c'est pas mal et je suis bien content de l'avoir en réédition je l'ai en pressage japonais et en pressage anglais aussi, je vous l'avais présenté donc on voit Tim Wright et Paul Nash Steve Rawlings qui est resté parce que c'est le chanteur qui est ici il y a eu pas mal de départs il y a eu des membres qui sont partis après cet album et qui ont été remplacés par le bah si je crois ou je ne sais plus par un musicien du groupe Music for Pleasure pareil de Sound Pop New Wave c'est pour ça que l'album suivant est beaucoup plus Sound Pop que celui-ci qui était peut-être plus dans la mouvance de Dead Can Dance ou de The Cure ou même The Clan of Xemox voilà des débuts des débuts voilà vous voyez octobre-décembre 1983 mais ça avait été édité en 84 voilà et là c'est en mars en mars 2000 Paul Nash en mars 2021 explique ici donc les négociations qu'il y a eu pour pouvoir faire enfin rééditer cet album voilà mais il y a eu pas mal de membres qui sont partis d'autres qui sont venus alors c'est une version ouais c'est du 180 là très 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 lourd je vous dirais la qualité du pressage bleu et à un prix aux alentours de 20 euros toujours pareil donc qui est assez intéressant on le trouve sur Amazon Italie j'ai cherché partout il n'est pas disponible ailleurs que là à un prix normal sinon ce sera du Discogs alors ce fois-là il faut doubler ou tripler la somme alors Dance Society oui donc c'était bien un groupe d'Angleterre Dead Can Dance que j'ai toujours cru en anglais mais en fait ils étaient de de Melbourne ils ont démarré en 81 Dead Can Dance cet album éponyme de Dead Can Dance c'est de 84 chez 4ID Records et a été réédité donc pour l'Angleterre et les Etats-Unis donc par je pense 4ID Records aussi puisqu'ils ont toujours leur label par contre il est sold out sur le site de 4ID Records United Kingdom il est sold out ce qui fait qu'il y en a encore à la Fnac il y en a encore à la Fnac non non je me trompe il n'y en a plus que sur Amazon ou alors sur Discogs mais elle est prise plus chère parce que c'est aux alentours d'une vingtaine d'euros donc la lune de 84 avec tous ses morceaux et évidemment Brendam Perry voilà comme chanteur fondateur du groupe voilà avec ces morceaux là Dead Can Dance ça c'est l'Europe Press évidemment ça avait été réédité en 2016 voilà chez 4ID Records comme à l'origine qui dit 4ID Records dit The Clan of Ximox Colorbox Dead Can Dance voilà pour les plus connus de l'époque voilà très joli macarons qui est le le macarons actuel de 4ID Records puisque de 4ID Records qu'on trouve ici voilà mais en petit alors que sur les anciens ce macaron était beaucoup plus grand et puis vous avez le sigle le sigle de Dead Can Dance qu'on trouve ici voilà des CD voilà 4ID en petit donc alors c'est plutôt post-punk moi j'aime bien j'aime bien c'est la de mes préférés c'est moins c'est moins moins musical peut-être moins synthétique moins électronique c'est plus voilà c'est plus post-punk new wave j'aime bien j'aime bien c'est plus authentique ensuite deux disques de The Echo and The Bonnie Man donc on a donc l'album Crocodile je crois que c'est le premier album qu'ils ont sorti en 1980 et ensuite l'album de Porcupine de 83 je vous avais présenté l'album intermédiaire donc ça c'est je pense c'est le troisième ça c'est le premier et ça vient d'être ça vient d'être réédité chez Korova ça a été réédité plusieurs fois en celui-ci de 83 ça avait été édité à l'origine par par Warner c'était Warner je pense Warner au Korova et là ça a été Warner à l'origine et ça a été réédité par donc par je regarde par Korova et il y a eu plusieurs rééditions qui sont assez chères et là pour une fois enfin on va on va avoir des éditions à des prix normaux pour le moment ça s'est sorti il y a un petit peu plus d'un mois donc il y en a encore là évidemment sur celui de 83 il y a The Cutter et The Back of Love j'avais dû vous présenter les maxis déjà et là j'ai l'original en anglais de celui-ci là par contre c'est donc c'est plus New Wave celui-ci et là plus Punk voilà il faut aimer plus Post Punk et là bon il n'y avait pas particulièrement de Seagull voilà la tracklist celui-ci on va l'ouvrir d'abord alors Crocodile Crocodile donc de 1980 et on retrouve évidemment Yann McCulloch de Liverpool voilà c'est un groupe de Liverpool comme Orchestral Manœuvre il y a un petit peu aussi un duel entre Manchester et Liverpool aussi vous voyez voilà c'est toujours pareil il y a ceux de Liverpool ceux de Manchester ceux de Londres ils se disputaient un petit peu la vedette ils se jalousaient énormément donc 180 grammes donc il y a Zou Music là décidément donc c'est Corova Records alors je ne sais pas si c'était la Warner à l'origine je l'ai les originaux mais enfin bon peu importe je vous préciserai ça dans la tracklist en dessous oh là là j'ai plus mon cutter vous voyez passé qu'est-ce que j'en ai fait je vais être obligé de l'ouvrir à l'ancienne mais quand j'ai pas de jean c'est difficile de l'ouvrir 33 il faut que je me dépêche presque fini après il suffit de faire comme ceci c'est quand même assez facile d'ouvrir voilà donc celui de 83 82 en fait il y a eu quand même des singles qui s'étaient sortis en 82 c'est à chouer sur deux années voilà je remonte encore la tracklist avec The Back of Love qui m'a fait découvrir le groupe en 82 oui c'est ça c'était extraordinaire ce morceau pour moi on avait passé à la radio voilà toujours Corova donc des rééditions plusieurs represses mais qui étaient hors de prix introuvable et là je vous invite si ça vous intéresse de prendre ces rééditions voilà donc ensuite on va terminer par The Undertons le groupe de Fergan Scharke le chanteur qui a démarré une période solo à la fin des années 80 deuxième moitié à partir de 85 et là il s'agissait je crois du deuxième Hypnotized de 1980 donc c'est un groupe irlandais attention pas anglais et chez Salvo Records réédité qui a été réédité en 2016 voilà je lis pour aller plus vite et là vous avez pas mal de titres Hypnotized etc il y a tous ces titres voilà Irland The Tons je regarde Include The Hits My Perfect Cousin voilà je cherchais et Wendes Neowick Wendes Neowick et ma parfaite cousine que l'on retrouve ici voilà on va l'ouvrir et puis comme ça parce que j'aime pas trop dépasser à demi-heure parce que là j'ai plus personne qui m'écoute avec Fergan Scharke donc pas du tout un groupe anglais voilà bien irlandais attention voilà ça c'était du post-punk je dirais New Wave post-punk peut-être oui alors ça a été réédité par qui exactement chez BMG il faudrait quand même que je le corrige ça parce que c'est pas marqué donc c'est BMG voilà je vous rajoute les rééditions de Echo and the Monument et de The Endotons donc je vous avais présenté je crois que c'était oui donc ça c'est le deuxième il y a le troisième que je n'ai pas encore et il y a le quatrième Positive Touch de 81 aussi voilà il faudra que je que je me les procure mais c'est toujours difficile quand ils sont sold out et là encore ça ça vient d'Angleterre c'était difficile à avoir à un prix moins de 20 euros mais par contre si vous voulez il faut payer une quarantaine d'euros si vous voulez avoir aussi enfin c'est toujours pareil voilà bien écoutez n'hésitez pas à vous abonner à laisser vos commentaires à regarder sous la vidéo à liker à laisser un pouce bleu à la partager aussi voilà c'est ça et puis à ce moment là je répondrai à tout vos critiques et bien salut à la prochaine vidéo alors il y aura encore une vidéo à rivage encore et il y aura surtout des vidéos sur des BO puisque j'ai bénéficié de la Free Week chez Mondo alors le temps que ça arrive au compte-gouttes voilà petit à petit je vous présenterai des disques de BO voilà comme par exemple ceci enfin je vous laisse la surprise je ne vais pas voilà il y aura des petites choses voilà il y aura des petites surprises aussi voilà il y aura des choses un peu voilà c'est déjà commence déjà à arriver voilà il y aura des choses intéressantes 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 voilà aussi ça je vais vous présenter le Stephen Wilson dans la rubrique des BO voilà il y aura aussi de Invada je les ai depuis un moment ceux-là voilà il y aura aussi du Nivada il y aura pas mal de choses il y aura du waxwork aussi voilà il y aura des certaines choses enfin je ne vais pas tout vous montrer mais il y aura pas mal de BO et aussi je vais faire une vidéo sur donc MC Solar et IAM IAM aussi parce que j'ai retrouvé des disques scellés que j'avais scellés depuis des années peut-être un depuis 20 ans donc ce sera l'occasion de faire un unboxing de ces vinyles d'IAM et en même temps des nouvelles éditions couleurs alors là ça a été une catastrophe ils ont édité à tour de bras des éditions color à l'occasion des éditions des albums de MC Solar je vous en parlerai allez salut à bientôt à bientôt C'est parti.